Musique Mais ce matin, nous sommes en train d'expérimenter cela. Les loyaux, nous sommes en train d'expérimenter cela. Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Les narcissistes, les saronges. La pierre qui a rejeté le constructeur. La pierre qui a rejeté le constructeur. Cette pierre est devenue la principale des loyaux. L'ancien des âges. Le sang d'Israël. Le fils du Tout-Puissant. Les fils de Dieu. Le premier-né de la création. Le premier-né de la résurrection. Qui est comme toi. Celui qui a fait monter Zachée sur le Sycomo. Sans se rendre compte de ses titres. Sans se rendre compte de la considération. sans se rendre compte de ses richesses. Sans se rendre compte de ses richesses. Oh, tu as impacté. La vie de ces hommes. Et ce matin Il y a des filles que tu continues à impartir J'en suis témoin Et je pourrais encore dire Tu es merveilleux Tu es bon Merci pour ta grâce Merci pour ce temps encore que tu nous accordes ce matin Nous ne faisons pas comme des professionnels Mais humblement Nous nous humilions devant toi Et nous prions que ta grâce Sois notre partage Encore ce matin comme à jamais Avec toute l'assemblée Nous t'acclamons Car tu es t'es Car tu es t'es Car tu es t'es Celui qui t'a racheté Celui qui t'a sauvé du filet de l'oiseleur Qui t'a épargné des désartres Son nom c'est Jésus Christ Est-ce que tu peux encore l'acclamer Que le nom du Seigneur soit béni Merci Père Assez nous disons Amen Amen Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin Grande notre joie de se retrouver encore ensemble Au centre missionnaire Philadelphie Matadi Les indésirables de la société Je ne saurais pas faire trop de répétitions Je pense que le dimanche passé Nous avons parlé du deuxième point Pour connaître qui es-tu Le premier point nous avons parlé De nos attitudes De nos habitudes Le deuxième point Nous avons parlé de nos attitudes Et nous avons pu définir Ce qu'étaient les attitudes Nous avons dit premièrement C'était la manière de tenir son corps C'est là où nous avons attiré l'attention De chacun Faisons très attention dans nos fréquentations Faisons très attention Là où nous foulons la plante de nos pieds Très attention où nous nous trouvons parfois Sans se rendre compte C'est là nous identifions La deuxième manière de définir Les attitudes Nous avons dit Que c'est la manière Dont on se comporte Avec les autres On peut être parfois méchant Toujours avec un air très méchant C'est là où nous identifions Et nous avons parlé De la troisième manière Qui est une disposition profonde A produire un comportement Une disposition profonde Nous devons nous rendre compte Que par rapport à cela Lorsque nous parlons des attitudes Les finish C'est un comportement Que nous affichons Et c'est ces comportements Qui nous identifient Au fond de la Bible Dans le livre de Zaché chapitre Dans le livre de Luc Pardon Zaché, Zaché, Zaché On a tellement parlé Et des Zaché Amen Luc chapitre 19 Jésus étant entré dans Jéricho Traverser la ville Et voici un homme riche Appelé Zaché Chef de public Chercher à voir Qui était Jésus Mais il ne pouvait y parvenir A cause de la foule Car il était De petite taille Il courit en avant Et monta sur un scie Comment pour le voir Parce qu'il devait passer par là Lorsque Jésus fit arriver A cet endroit Il les va les yeux Et lui dit Zaché, hâte-toi de descendre Car il faut que je demeure Aujourd'hui dans ta maison Zaché s'est hâte à de descendre Et les reçus avec joie Voyant cela Tous murmuraient Et disaient Il est allé loger Chez un homme pêcheur Mais Zaché Se tenant devant le Seigneur Lui dit Voici Seigneur Je donne au pauvre La moitié de mes biens Zaché dit Voici Seigneur Je donne au pauvre La moitié de mes biens Et si je fais tort De quelque chose A quelqu'un Je lui rends Le quadruple Jésus lui dit Le salut est Entrez Aujourd'hui Dans cette maison Parce que celui-ci Est aussi un fils d'Abraham Car le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Est-ce que nous pouvons répéter Le dixième verset Car le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Car le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Ce sera ça La base de notre point Que nous allons développer Ce matin Nous avons dit Que les attitudes Sont Troisièmement Une disposition profonde A produire Un comportement A produire Un comportement Quel est le comportement Que Zacher A pu produire C'est le comportement D'aller monter Sur un sucre Et nous nous sommes rendus compte Que monter sur un arbre Ce sont souvent Des petits enfants Qui le font Et Zacher Est en train De nous donner Une leçon Très capitale Pour être Accessible Au salut de Dieu Et c'est là Nous avons dit Que lorsque Nous prions Dieu La prière Que Christ Nous a enseigné N'est pas simplement Une récitation Mais c'est une relation Que l'éternel Établit Entre Dieu Et son peuple Lorsque nous disons Notre Père Qui est au ciel Ce n'est pas une identification Simplement Mais c'est là C'est une relation Parce que celui Qui dit Notre Père Doit s'identifier Comme étant un enfant Ça nous sommes encore Allés très loin Ne priez pas Les seigneurs Avec tous les galons Car ceux qui sont Ce qui nous donnent Ce qui nous donne L'image De l'adoration Au ciel Dans les quatre veillards La Bible déclare Ils ôtent leur couronne Et il déclare Saint, Saint, Saint Et l'éternel Le Dieu tout-puissant C'est lui qui était Il y est Et qui revient bientôt On ne prie pas Dieu Comme étant le père De sa famille Mais on prie Dieu Dans une attitude De petit enfant C'est par cette attitude Là Que l'éternel A pu voir Sachez Pour le dire Hâte-toi De tes sangs On ne vient pas A l'église Chercher La face de Dieu En restant Avec tous ses galons Tous les titres Mais lorsqu'on est À l'église Nous devons adopter Cette attitude De petit enfant Lorsque nous adoptons Cette attitude Il y a un comportement Qui doit s'afficher Le premier comportement Qu'affiche un petit enfant Premièrement Il ne se soucie pas De sa dignité Vous voulez voir La main de Dieu Vous voulez rencontrer Les seigneurs Il faut oublier Votre dignité Il n'y a qu'un seul Que nous vénérons Qui est assis Sur son trône Lorsque nous vénons En ce lieu Nous le célébrons Que le nom De Jésus C'est le nom Qui a été donné Au-dessus De tous les noms Peu importe Les qualifications Qu'on peut nous donner Peu importe Les noms Qu'on peut prononcer Pour t'appeler Mais il n'y a pas De nom Qui soit au-dessus Du nom de Jésus C'est seul Le nom de Jésus Qui peut rendre Tout clair Là où c'est Le ténèbre C'est seul Christ Qui peut apporter La lumière Je prie à quelqu'un Parfois Il faut oublier Ta dignité Parce que tu as besoin De lever celui Qui est plus digne Que toi C'est possible aussi Lorsque nous affichons Un comportement De petit enfant Que les ministres Que nous sommes Que nous puissions Donner notre vie A Jésus Le président Le gouverneur Je ne sais pas Les sénateurs Que nous sommes Que nous puissions Donner notre vie A Jésus A une seule condition On oublier les titres Petit enfant Petit enfant Parfois C'est la dignité Qui crée Cette barrière On se rend compte Qu'on est tellement Considéré Dans la société Que parfois Quand il est question D'adorer le Seigneur On a même du mal A s'agénuer Et quand il est question Même de lever Celui qui est Au Sikifit Au règne Au siècle des siècles On a du mal A se prosterner Petit enfant Petit enfant C'est celui Qui monte Sur le cycle Et qui oublie Sa dignité C'est là Que nous sommes Arrêtés Le dimanche passé Et nous allons Passer Le deuxième comportement Le deuxième comportement Le petit enfant C'est celui Qui sait Se rendre Humble C'est celui Qui sait Se rendre Humble Ça ce n'est pas Automatique L'humilité Ce n'est pas facile Il faut que tu te rendes Le compte de ce que tu fais Ce n'est pas L'environnement Simplement Mais cela doit être Intentionnel Il faut une volonté Pour être Un Lorsque tu es Chef de public Lorsque tu es Lorsque tu es Le chef Des péagés Lorsque tu es L'homme riche Des jérichos Montez sur un Sycomore C'est ta volonté Qui doit s'exprimer Est-ce que nous sommes Humbles ? Cette immunité S'affiche plus Dans deux domaines De notre vie Il y a le domaine De la conscience Et il y a le domaine De la volonté Quel est le message Qui va te rendre Humble ? Très souvent Quand on nous parlera Que vous serez bénis Vous aurez des mariages Vous aurez des promotions Tout le monde aimerait Être humble Pour recevoir Ce qui est grand Ce qui lui manque Mais j'aimerais Inscrire cette humilité Dans un domaine Qu'on appelle La conscience Comment l'humilité Arrive-t-elle A agir A se manifester Dans notre vie Dans la conscience C'est plus Quand on parle Du péché Quand on parle Du péché Qu'est-ce que Notre conscience Fait Notre conscience Fait Deux activités Et c'est ce que Zaché a pu réussir Jusqu'à être Agréable A l'éternel Quand on parlera De la bénédiction Tout le monde Est conscient Qu'il doit être béni Parce qu'il est aussi Un fils d'Abraham Mais quand on parlera De la vie De péché Est-ce que Tout le monde Sera conscient D'être humble Quand on parlera Du mariage Quand on parlera Je ne sais pas De la promotion Quand on parlera Des voyages Tout le monde Sera conscient Il faut que je sois Que ma vie Sois élevée Mais quand on te parlera Du péché Est-ce que Tu es conscient Quand on te dit Que tu es impudique Est-ce que Tu es conscient C'est là Où je me réadresser Je me réfixer Ma milité Ne peut se débarrasser De son manteau Ne peut se débarrasser De sa casquette Que celui qui reconnaît Son état du péché Nous aimons bien L'humilité Quand il faut recevoir Mais quand il est question Qu'on se rende compte Qu'on a péché Est-ce que Sommes-nous humbles Quand nous sommes en train De mener une vie Dans la corruption Est-ce que Sommes-nous humbles Quand on est en train De vivre dans la fornication Est-ce que Sommes-nous humbles D'accepter C'est là Lorsque même Notre subalterne Nous dit Que chef Tu as volé Est-ce que Tu es humble De reconnaître Dans l'orgueil Même C'est manifeste Est-ce que Sommes-nous Humbles De reconnaître Que nous sommes Orgueilleux L'humilité Dans la conscience C'est de reconnaître C'est de reconnaître Son état de péché Et qu'est-ce que Notre être Nous dit Par rapport A cela La première chose Pour être un peu libre Parce que La conscience C'est un domaine C'est un domaine Où Dieu Parle à quelqu'un Mais lorsque Les messages Du péché De la repentance Passent La première réaction Pour ne pas Être Humble On va multiplier Les bonnes oeuvres On dit Donne ta vie A Jésus Mais toi tu réponds Je donne Mes offrandes On te dit Réponds-toi Mais toi tu te dis Je suis chrétien Parce que Je visite aussi Des orphelinats Je prie à quelqu'un Sachet ne va pas Donner la moitié De ses biens Aux pauvres Si et seulement S'il n'a pas encore Vu le Seigneur Amen C'est ça la valeur De nos dons Je rencontre D'abord Personnellement Le Seigneur Et lorsque Je ferai Des dons Aux pauvres Cela sera Le reflet De celui Qui a D'abord Changé De l'intérieur Un jour J'étais Avec un député Il m'a fait rire Alors qu'on parlait De la construction Il m'a dit Non pasteur Prends même Ce billet De 100 dollars Pour acheter Le ciment Parce que Je ne sais pas Si le Seigneur Voudra frapper Par quel côté Mais il va quand même Pensez à ces dons Je prie à quelqu'un Si tu n'étais pas encore Répenti Même si tu payes Les frais scolaires Les frais académiques Tu achètes La nourriture Tu iras en enfer Les dons Ont une valeur Lorsque nous sommes En Christ Ne vous y trompez pas Les dons Ont une valeur Lorsque nous sommes En Christ On peut même Se liguer en club Donner je ne sais pas De couveuse Dans des hôpitaux De maternité Les seigneurs N'a qu'à faire De tout cela Le Seigneur a besoin D'abord d'un zaché D'un zaché Qui soit changé Intérieurement Nous voulons plus Étouffer Notre conscience On nous parle de péché Mais nous nous voulons Faire des dons On nous dit Donne ta vie au Seigneur Jésus Toi tu es en train De dire Je prie à Philadelphie Tu peux prier à Philadelphie Mais si tu n'as pas donné Ta vie à Jésus Tu iras en enfer Ce n'est pas Les cartes des membres D'une église Ou des baptêmes Qui va te sauver Mais c'est Ta conscience Lorsqu'on parle du péché Comment gères-tu ta conscience Certains l'étouffent En faisant des dons On s'est dit Que lorsque je fais des dons C'est en ce moment-là Que je suis un enfant de Dieu L'enfant de Dieu C'est celui qui est humble A reconnaître ses fautes Comment nous les étouffons encore Lorsqu'on ne veut pas dire Que c'est le péché Mais on donne D'autres vocabulaires Semblables Semblables Je prie à quelqu'un Lorsque Dieu veut changer Un impudique Il touche l'impudicité Lorsque Dieu veut changer Un menteur Dieu résout Les problèmes Des mensonges Parce que Dieu veut Traiter les problèmes D'un adultère L'éternel Résout Les problèmes Des appétits Sexuels Lorsque Dieu veut Résoudre les problèmes D'un PD Il va résoudre Les problèmes De déviation Mais parfois Nous voulons donner Des formes Pour être à l'aise Si on est à l'université La corruption Sera appelée Moyen de réussite Les étudiants Ne vont pas dire Que allons corrompre Mais ils vont appeler Ça de négociation Parce que quand on dit Négociation Ça pèse un peu La conscience Ça pèse un peu La conscience Quand on est dans Des dépravations On va se dire Que c'est le libre choix Et quand il faut Parler des transgenres On dirait également C'est le libre choix Ces problèmes On est en train De répondre à cela Chaque mardi Je vous prierai Venez poser même Des questions Les transgenres Celui qui est né Homme Il se dit Aujourd'hui Libre choix Je me rends compte Qu'en étant homme Je ne veux pas Attendre les objectifs De Dieu Dans ma vie Il faut que je devienne Une femme Petit à petit Le diable Va vous amener Jusqu'à un point Que les retours Va commencer A poser des problèmes Les petits enfants C'est celui Qui est humble Petit à petit Quand tu sors Quand tu sors De ton foyer Sortir avec cette femme Sortir avec cet homme Le diable Le diable Est amène Petit à petit Jusqu'à un point Où pouf Zémi Coti Ça devient encore compliqué Je prie à Philadelphie Ce matin Que le diable Ne rende pas Votre répentance Très compliquée Imaginez celui Qui était né Homme Et devenu Femme Ou qui était Né femme Et devenu Homme Et qui donne Sa vie à Jésus L'échemer Et tout Sera comment Le péché Parfois C'est comme Des actes Mais lorsque Ça devient Un état Ça devient Encore plus compliqué Soyons assez Humbles Comme des petits Enfants Quand leur conscience Leur dit Que ce que tu fais Est mal Il s'aligne Directement Pour plaire A Dieu L'humilité Il s'applique Dans la conscience Lorsque nous parlons Du péché Deuxième manière Comment on étouffe Comment on étouffe Notre conscience C'est lorsqu'on Essaye De justifier Cela On essaie De parlementer A cause Est-ce qu'il Il s'est rendis compte que cet argent-là ça allait être plus utile à moi pour résoudre les problèmes de mon enfant que ça reste à la caisse. Mais entre nous croiser les bras et laisser cet argent à la caisse et prendre ça pour payer afin que l'enfant passe le test. Dans quelle situation je suis responsable? Il fallait qu'on chasse l'enfant d'ailleurs il porte tout mon nom. Il porte même mon prénom, mon nom, mon poste. Donc comprenez-vous que quand on le chasse on saura déjà directement que c'est l'enfant d'un tel. Il fallait-il croiser les bras ou bien trouver une solution. Mais parce que tu te rends compte que ma situation est tellement compliquée que je me suis rendu compte que je suis enceinte. Garder cette grossesse sera encore plus compliqué. même la famille sera au courant. Je me suis rendu compte pour plaire à tout le monde et ne pas inquiéter tout le monde. Je me suis débarassé de cela. Et on appelle ça la planification familiale. On essaie de parler et menter. Je prie à quelqu'un que ce soit un mois, deux mois, quatre mois tu es pareil à celui qui a pris une arme et qui a tué quelqu'un. Je me suis rendu compte que ce n'est pas que je me suis rendu compte 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 que je me suis rendu compte. Est-ce que saurons-nous adopter les comportements de petits-enfants pour reconnaître l'état que nous avons? Jusqu'à preuve du contraire. Pasteur, l'âge a avancé. Je me suis dit que je n'avais pas couru derrière les hommes. L'âge a avancé. Je me rappelle encore que Maman Pasteur doit se souvenir encore de ces dames. Les médecins vous qui savez maîtriser maîtriser votre domaine en exerçant votre métier privilégier d'abord la parole de Dieu. On arrive et on s'est dit que l'âge a avancé il faut encore si je ne prends pas encore de disposition maintenant l'année prochaine je risque encore qu'on puisse couper. parce qu'il y a myome et fibromes et comme on vient maintenant d'enlever il faut à tout prix que je tombe enceinte. Et si je ne tombe pas enceinte l'année prochaine myome et fibromes anesthésie sale d'op pas encore revenir le conseil du médecin trouve-toi un homme il se dit que je suis chrétienne je ne peux pas commettre ce genre de faux fait c'est un péché mais il se dit que bon les péchés c'est l'impudicité entre guillemets rapport sexuel en dehors du mariage mais je me rends compte que la science nous a aidé insémination artificielle quelques mois après on voit la serre avec un ventre la famille se dit où est l'homme la femme se dit il n'y a pas homme je vous ai eu vous tous il n'y a pas d'homme c'est l'insémination ça sonne bien vous voyez comment on étouffe la conscience si ce n'était pas seulement la définition même il y aura des gens qui vont s'appeler insémination insémination artificielle donc celui qui n'est pas parti avec un homme on a injecté la semence de l'homme dans ses ovilles et elle est devenue enceinte c'est là que je vous ai dit la fois passée le problème de péché ce n'est pas les noms mais le problème de péché c'est l'attitude de la conscience parce que si tu parlais à Adam tu dis à Adam insémination Adam va dire un quoi Adam ne connait pas ça je vous en prie le diable travaille jour et nuit il ne sommeille point il est toujours à vos trousses en train de chercher que tu parles de cela comme insémination Dieu était clair le cadre divin pour que les enfants soient procréés c'est dans les mariages ce n'est pas hors mariage que tu puisses appeler cela insémination mais dis-toi toujours ça reste le péché on veut parfois étouffer la conscience en disant que ce n'est pas le péché c'est une faiblesse j'ai une faiblesse pasteur quand je trouve seulement un homme qui a un teint clair moi vraiment là ça ne va pas dis-toi qu'il y a l'impudicité qui a tes trousses il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas pasteur il y a même de ceux-là qui jure même il n'y a pas que ce n'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas moi vraiment comme vous me voyez là si c'est seulement un bel homme ma bible là ça se ferme pourquoi étouffes-tu ta conscience n'accepterais-tu pas d'être humble et reconnaître ton péche le petit enfant ce dimanche nous apprend l'humilité c'est cette conscience là qu'on étouffe on s'est dit parfois non 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 il fallait résoudre de tels problèmes et raisons pour lesquels je devais toujours finir par là je prie Philadelphie vous n'avez pas été appelé pour les garements vous n'avez pas été appelé pour les garements vous avez été appelé pour le salut de Dieu n'étouffez pas votre conscience en essayant de parler mentir avec le péché la corruption reste la corruption l'adulté reste l'adulté les mensongerais c'est les mensonges l'avortement c'est l'avortement ce n'est pas le libre choix Zachary nous apprend l'attitude du jeune homme de ses petits enfants qu'est-ce que notre nature comment devient notre nature à cause du péché le livre de Timothée en Timothée chapitre 4 le but du diable par rapport à notre vie pourquoi le diable nous amène à pécher en Timothée chapitre 4 il est écrit ceci mais l'esprit dit expressément que dans les derniers jours quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure est-ce que tu peux souligner flétrissure par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience qu'est-ce que elle veut dire donc la marque de la flétrissure dans leur conscience flétrissure vient du mot du verbe flétri cela veut dire qu'on marquait par un fer un fer chaud sur la chair cela s'est passé dans les temps passés où on marquait les esclaves sur l'épaule et plus on fonçait les fers sur la chair l'objectif l'objectif était que la chair puisse perdre sa sensibilité plus on marque ce fer là sur l'épaule donc cette partie ici tout ce qui avait vie tout ce qui avait un caractère sensible va perdre sa sensibilité et lorsque on marque suffisamment on peut même toucher on peut donner des coups on peut prendre une aiguille on peut fixer la personne n'aura plus mal c'est ça l'objectif du diable flétrir au maximum notre conscience pour que lorsqu'on peut même parler de l'épée à double tranchant lorsque la parole de Dieu viendra ça ne touche pas donc on a atteint un état où on ne se rend plus compte que la parole de Dieu peut remettre un pécheur peut toucher la sensibilité d'un pécheur c'est ça l'objectif du diable on peut parler on peut parler on peut parler du péché on peut parler même des conséquences du péché mais la personne reste insensible c'est ça que la conscience devienne insensible la marque de la flétrissure sur la conscience d'un homme dans le péché on peut parler de vol de l'impudicité faites très très attention est-ce que sommes-nous sensibles la sensibilité de Zaché a étonné le Seigneur Jésus Christ lorsqu'il a entendu que le Seigneur allait passer à Jéricho Zaché s'est dit ce passage c'est pour moi la conscience est flétrie c'est cette conscience lorsqu'on parle du péché on se dit que ça s'est fait chez les voisins je ne reconnais pas cette état chez moi ça s'est fait loin ce n'est pas chez moi mais tu es dedans on parlera du vol mais tu diras le vol c'est connu ailleurs mais ce n'est pas chez moi on parlera de l'impudicité tu vas te dire ce n'est pas un péché chez moi ça s'appelle acte d'amour j'aime bien ses fiancés mais je vous assure la marque de la flétrissure dans notre conscience fait des dégâts que nous ne rendons pas compte toute la chair est calcinée même si on amène Hebré 4 et 12 la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante que toute autre paix à double tranchante pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit jointures et moelle c'est comme si on n'a rien dit est-ce que tu aimerais dire au Seigneur ce matin Seigneur rends-moi sensible j'accepte de reconnaître mon état et j'accepte de m'aligner à ta parole je prie à quelqu'un tu n'es pas chrétien en venant ici ce matin tu es chrétien dans ta conscience et tout ce que la conscience condamne Dieu aussi le condamne tout ce que ta conscience te condamne ne pensez jamais que c'est que ta conscience te condamne et Dieu dira non non tu es agréable c'est ça le mystère de Dieu il a mis au-dedans de chacun de nous la pensée de l'éternité la conscience des achats a fonctionné il s'est rendu compte de son état et il s'est dit je dois me débarrasser de cela amen lorsque nous rentrons dans le verset 7 voyons cela tous murmuraient et disaient il est allé loger chez un homme pêcheur il est allé loger chez un homme pêcheur quel est le rôle de l'église aujourd'hui parce que le Seigneur ne passera plus comme dans le temps des achats le Seigneur ne viendra plus dans le foyer de cet homme qui ne fait que tromper son épouse le Seigneur ne viendra plus dans le foyer de cet homme qui ne fait que lancer des paroles incendiaires à son épouse mais le Seigneur t'envoie à toi le Seigneur nous envoie à nous tous mais fort malheureusement deux comportements se posent à l'église d'aujourd'hui les premiers comportements c'est l'orgueil des chrétiens Zaché entre avec le Seigneur ils entrent à la maison Zaché est en train de vivre la transformation de sa vie mais curieusement ceux qui sont dehors à l'extérieur et au lieu de chercher à savoir qu'est-ce que Zaché va devenir mais elles là-bas sont en train de passer le temps en train de murmurer c'est ça le comportement de l'église aujourd'hui qu'on fasse seulement entrer une prostituée de la dernière espèce elle vient s'asseoir là devant nous suivre la parole c'est vous l'église qui allez les chasser c'est vous l'église vous êtes tellement sains qu'on ne veut même pas que certaines personnes puissent accéder au salut de Dieu c'est ça l'orgueil de l'église aujourd'hui lorsqu'on voit un pêcheur entrer en ces lieux on connait que cette fille a ravagé tous les hommes du quartier d'ailleurs elle est partie du DG jusque à l'agent de sécurité et elle vient s'asseoir là où s'est met le pasteur Josué directement vous l'église vous regardez les membres du comité jusqu'à même à inclure le pasteur l'église elle est encore ici c'est ça l'église aujourd'hui on aime tellement notre église on aime tellement être chrétien que nous traitons les pécheurs de loi et plus grave encore on ne les salue même pas ils doivent rester là-bas qu'ils restent dans la boîte de nuit c'est ça le comportement de la foule on reste déhaut en train de murmurer mais de l'intérieur il y a le salut qui s'annonce dans la vie des achats je suis à quelqu'un ce matin l'authenticité du salut ce n'est pas de l'extérieur mais c'est de l'intérieur car celui-ci est aussi un fils d'Abraham l'église est tellement devenue orgueilleuse on oublie que le Seigneur nous avait dit allez ce n'est pas de rester dans le statu quo ce n'est pas de rester dans les quatre coins de nos murs mais c'est de sortir invite celle-là que tu connais que hier elle était dans la boîte de nuit et aujourd'hui elle est incapable de venir à un culte qu'est-ce que tu fais d'elle vous avez en plus les critiquer lorsque tu sors tu fais que tout le monde connaisse ton emploi du temps chaque dimanche à 8 heures je suis au centre missionnaire Philadelphie c'est nous les vrais chrétiens vous vous êtes des pécheurs j'aimerais te dire ce matin allez faites de toutes les nations elle aussi est fille d'Abraham lui aussi est fils d'Abraham le minimum à faire c'est lui dire viens écouter la parole qui sait si c'est son jour qui sait si c'est ce jour-là qu'il va battre cette vase des nards afin de faire sortir le parfum et pleurer sur le pied du maître c'est ce que j'aime avec l'évangile de Jésus il y a eu des femmes qui ont été guéries même sept démons sont sortis elles étaient connues comme des prostituées je prie à Philadelphie ce matin l'évangile de Jésus a changé des femmes qui étaient des prostituées l'évangile de Jésus a changé des femmes qui étaient dans la nullité l'évangile de Jésus a changé des grands folleurs qui ont pu faire je ne sais quoi l'évangile de Jésus ne répond pas de l'état de péché mais cherche simplement la disponibilité où est l'église aujourd'hui votre évangile n'a changé que des hommes bons il n'a jamais changé un féticheur il n'a jamais changé un cacteur il n'a jamais changé un politicien qui était grand-pied dans la corruption mais où est notre évangile quand l'évangile d'aujourd'hui c'est que je suis chrétien je pars à l'église vous restez à la maison quand vous irez en enfer je ne sais plus ça ce n'est pas l'évangile mais l'évangile c'est de voir cette femme moi non plus je ne te condamne tu es en paix et nous nous aimons même à l'église on sait comment le pointer quand on est entre nous les saints quand on est entre nous les saints quand on est entre nous les saints ne parle plus c'est pas la bouche c'est de voir la bouche c'est de voir la bouche c'est de voir la bouche d'où est-ce dans le chemin à cause alors elle est aussi fille d'après il est aussi fils d'après toujours et le temps viendra quand son coeur va se répandir et le temps viendra J'aimerais dire à quelqu'un, restez-y à l'intérieur de la maison Car la repentance ne se fait pas à l'extérieur Mais la repentance se fait à l'intérieur J'aimerais dire à l'Église, la repentance c'est à l'intérieur Peu importe ce qu'ils disent Donc tu sentiras, tu changeras d'adresse, tu changeras de comportement Car en sortant de la maison, tu iras vers le pauvre Pour lui remettre la moitié de tes biens Pour avoir celui que tu as escroqué Pour essayer de restituer Quand tu as reçu quelqu'un de l'intérieur Parce que ce matin des évangélistes peuvent se lever dans cette église Ce matin est-ce que tu peux être levé comme un évangéliste Je me réfère qu'une simple prière ce matin Sur ceux-là qui doivent aller gagner des âmes Sur ceux-là qui doivent aller répandre la bonne nouvelle Est-ce que tu es prêt pour aller changer la vie des gens Est-ce que tu es prêt pour ouvrir ta Bible et parler avec ton chef Est-ce que tu es prêt pour prendre ta Bible et dire Même si dans le temps de pause j'aimerais sacrifier mon temps Je vais renoncer l'évangile de Jésus Cette fois-ci il mérite aussi d'être sauvé Cette fois-ci il mérite aussi d'être sauvé Je n'ai pas besoin de parler de sa vie Je n'ai même pas besoin de son cœur d'âme Mais je veux dire seulement que le Seigneur t'aime Je prie à quelqu'un l'amour de Jésus Il répond partout Jésus l'a fort étonné Même des femmes qui étaient dans l'adultère Se sont redonnées à Jésus Même celles qui étaient considérées comme des gens Qui devaient aller puiser l'eau seulement à 12 heures On sauvait toute une ville de Sichar Est-ce que ce matin Je vais répondre à ce fact D'aller répondre à la bonne nouvelle Seigneur je te rends grâce Je te prie pour ces bien-aimés Seigneur que ta parole bouillonne dans leur estomac Que ta parole puisse les mettre mal à l'aise Si jamais cette parole ne sorte de leur bouche Seigneur donne-leur la force Que tu nous as donné Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci